Merci de me permettre de vous demander de présenter tout le monde. Alors, les questions orales, le chef de l'opposition. Merci. Madame la Première ministre, le député d'Economical, Dr Holliday, va présenter une motion qui vise à bâtir un métro. Tel que demandé par le conseil municipal, je félicite le député d'Economical Lecture de présenter cette motion aussi rapidement que possible. Alors, je vous demande, est-ce que vous allez appuyer cette motion et tenir la promesse faite aux gens de Scarborough, la Première ministre? Je dois vous dire que ça fait plaisir d'entendre le chef de l'opposition se prononcer sur des questions liées aux transports en commerce. C'est merveilleux. Et en tant que, comme il le sait, le chef de l'opposition, depuis qu'on a pris le pouvoir, on investit dans le transport. Il y a des provinces qui se font partout. Il y a des projets partout dans la province. À Ottawa, à Kitchener-Waterloo, à Toronto. On investit dans les transports en commun partout dans la province suite aux investissements qui nous viennent de la taxe sur l'essence. Alors, quand on voit tout le travail qui se fait, on voit l'engagement du gouvernement à faire avancer la question des transports en commun. On travaille avec la ville de Toronto. On a écouté les députés de Scarborough. On a écouté les gens de Scarborough. On s'engage à bâtir un métro à Scarborough. On a engagé 1,4 million de dollars et un autre 320 millions de dollars. Monsieur le Président, nous allons faire bâtir ce métro. Eh bien, j'ai écouté soigneusement la réponse de la Première ministre. Je n'ai pas entendu, je n'ai entendu ni oui ni non. Je vous ai demandé si vous alliez tenir votre promesse. En mars 2012, nous avons présenté une motion qui visait à faire bâtir un métro à Scarborough. C'était une motion qu'on a présentée il y a plus d'un an et j'en suis fière. Nous avons fait preuve de cohérence. Mais vous, la Première ministre et le ministre des Transports, vous avez voté contre. Vous avez parlé hier de votre voyage en canaux cet été. Vous avez sûrement vu des cartes qui se débattaient dans l'eau. Et vous faites la même chose. Oui ou non, Madame la Première ministre, est-ce que vous allez tenir votre promesse? Oui ou non? Monsieur le Président, comme j'ai dit, nous nous sommes engagés à faire bâtir le réseau des transports en commun. Nous nous sommes engagés à bâtir un métro à Scarborough. Mais ce que le chef de l'opposition ne comprend pas, c'est qu'il faut qu'on travaille avec des partenaires, les municipalités, Monsieur le Président. Et le fait est que le chef de l'opposition arrive ici et il parle d'un seul projet. Et on s'est engagés envers ce projet-là. Pour réponse à votre question, nous avons dit, excusez-moi, dit le Président. Bon, on a perdu l'habitude durant l'été de chahuter pendant qu'on pose et la question et la réponse. J'entends du chahutage de tout le monde. Alors, cessez ce chahutage. Et le député de Renfrew n'est pas du tout à ce niveau-là. Réponse, s'il vous plaît. Le chef de l'opposition arrive pour parler d'un seul projet dans une seule région, plutôt que de comprendre que bâtir un réseau de transport en commun requiert une approche systématique. Et il faut travailler avec des partenaires. Mais on s'engage à créer, à bâtir un métro à Scarborough, Monsieur le Président. Question complémentaire. Je ne sais pas, dit le chef de l'opposition. Je n'ai jamais vu de telle gymnastique verbale. Allez-vous tenir votre promesse ou non? La première ministre a dit qu'il fallait travailler avec des partenaires. Mais votre ministre des Transports, il y a quelques semaines, Monsieur Murray, a lancé son nouveau plan. Personne n'en avait entendu parler. La commission des transports de Toronto, Metrolinx, les gens de Scarborough, personne n'était en faveur de ce plan. La promesse était claire. Une ligne de Kennedy jusqu'à Shepard et Scarborough City Centre. Vous proposez un nouveau projet avec moins d'arrêts, moins de qualité. Les gens de Scarborough attendent depuis bien trop longtemps. Nous, on va vous acculer au pied du mur. Et je vous demande, allez-vous tenir votre promesse ou est-ce que vous allez tourner autour du pot? Alors, réponse. Je pense que le chef de l'opposition devrait parler avec le nouveau député d'Ectobico-Lakeshore pour lui demander ce qui s'est passé à l'hôtel de ville depuis quelques années. Cette question était une question fort difficile depuis plusieurs années. Il faut comprendre d'où vient l'argent, d'où viendra ça, 1,1 milliard de dollars plus 320 millions de dollars pour ce projet. Ça viendra de ce gouvernement, de la province, pas de la ville, pas du gouvernement fédéral. Alors, si vous voulez parler aux députés d'Ectobico-Lakeshore pour comprendre ce qui se passe depuis trois ans, ce serait une bonne idée. Il y a des pour-parlers depuis trois ans avec la ville de Toronto. C'est dré. Il arrive très tard pour parler d'un seul projet. Nous, nous sommes engagés à bâtir un métro à Scarborough. Et nous sommes engagés à travailler avec nos partenaires municipaux. Nouvelle question d'Ectobico-Lakeshore. Tout d'abord, je m'excuse de vous avoir appelé Madame la Présidente hier. C'est parce que j'avais l'habitude de le faire ailleurs. Alors, j'ai une question pour la première ministre. Il y a quelques mois, votre ministre des Transports a dit que ce serait difficile pour Metrolinks d'aller de l'avant si le conseil municipal de Toronto et la CTT n'appuyeront pas les options en matière de transport en commun qui ont reçu l'approbation de la province. Vous n'avez pas écouté la ville de Toronto. Vous offrez une version écoutée du métro. Pourquoi avez-vous décidé d'aller de l'avant sans l'appui de la ville de Toronto et la commission des transports de Toronto? Madame la Présidente, ministre des Transports et de l'Infrastructure, merci, M. le Président. Vous savez, vous savez. À l'ordre, s'il vous plaît. J'attends le silence avant de continuer. M. le ministre, M. le Président, il y a quelques mois ou quelques semaines, j'ai dit que le député de Tobacco-Lakeshaw serait ici pour représenter le point de vue du maire et c'est exactement ce qu'il fait. Il fait exactement ce que font les conservateurs dans cette chambre et à l'hôtel de ville et à Ottawa en ce qui concerne les métros de Toronto. Ils ont adopté une motion sans signer de chèque, mais ils ne signent jamais de chèque. Ça, c'est les agissements conservateurs au niveau fédéral, provincial et municipal en ce qui concerne le métro. J'aimerais dire au député de Tobacco-Lakeshaw et son ami le maire Ford, il pourrait peut-être demander à M. Flaherty de faire un chèque pour faire bâtir un métro à Scarborough. On ne va pas bâtir un métro avec des communautés de presse et de la rhétorique. On a besoin d'argent. Et les seuls qui investissent de l'argent, qu'est-ce qu'on peut encore? M. le Président, ce sera très difficile de faire bâtir un métro à Toronto ou ailleurs sans le soutien du gouvernement de l'Ontario. Le problème ici, c'est que le gouvernement de l'Ontario ne s'est pas une appropriate décision. À l'ordre, s'il vous plaît. Continuez. Merci, M. le Président. On ne peut pas se prononcer d'un côté et de l'autre en même temps. On ne peut pas débarquer quand on veut du temps. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous allez vraiment suivre votre plan? Oui. Réponse complémentaire. M. le Président, nous comprenons que les conservateurs aiment bien remplir les métros. Ils aiment bien se faire les champions des métros, mais ils ne veulent pas payer. Et nous savons, lorsqu'il s'agit des conservateurs, comme l'honorable député l'a dit, ils n'aiment pas lire. Ils ne lisent pas les budgets, ils ne lisent pas les plans non plus. C'est les projets. S'il avait lu le projet, le chef de l'opposition se serait rendu compte qu'il se trompe, qu'on n'a rien changé. Et on n'a jamais changé d'avis. Les gens qui changent continuellement d'avis sont de l'autre côté de la Chambre. Combien est-ce que ça va coûter ce qu'on a présenté? 3 milliards de dollars. La prudence fiscale pour les conservateurs. Je vous rappelle gentiment que lorsque je me lève, vous vous asseyez. Et je répète cela pour que le ministre me regarde pendant que je lui dis. Et je fais un rappel général à tout le monde. Quand je me lève, vous vous assoyez. Une question complémentaire finale. Première ministre, vous vouliez les LTC. Vous avez changé d'avis. Vous avez demandé le conseil pour avoir de l'appui. Et puis vous avez agi tout seul. Vous avez voté contre la motion du conseil municipal sur le prolongement du métro. Et puis vous avez fait du rétropédalage pour le tronçon de Scarborough. Donc, vous n'obtenez pas encore votre promesse que vous avez faite au cours de l'élection électorale. Donc, vous faites tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voulez pour maintenir le pouvoir. Je demande de la tranquillité. Député de Oxford, j'espère que vous n'aurez pas à vous rendre chez l'infirmière pour avoir frappé aussi fort sur votre pupitre. Donc, les gens de l'Ontario ne vous feront pas confiance. Première ministre, avec votre rétropédalage, avec la ville de Toronto, on ne peut pas vous faire confiance. Et vous devez prendre une décision et vous étenir à cette décision. Ministre, M. le Président, je dois m'excuser. Et je croyais qu'il était davantage de l'ensemble, mais je me suis trompé. Il y a 16,4 milliards de dollars en projet de Toronto et un plan uniforme. Et notre plan de la Première ministre n'a pas changé d'un million d'or. Il y a plus de députés conservateurs ou de conseillers municipaux. Et ensemble, ils ne peuvent pas trouver 4% de la solution. Nous étions tous les deux des maires. Nous avons eu des conversations. Pourquoi le député demande au gouvernement fédéral de payer pour les coûts du métro, alors que la 406, qu'il n'y a que 4%, les gens de Toronto veulent un métro. Lorsque vous votez conservateur et que vous avez des trous qui sont remplis. Nouvelle question? Les leaders de la troisième partie. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Les gens de l'Ontario nous ont envoyé un message clair. Mettre l'accent sur les résultats, créer des emplois, améliorer leurs soins de santé, rendre la vie plus abordable et rendre le gouvernement plus redevable. Est-ce que le gouvernement a des problèmes avec cette énoncée? Non, M. le Président. C'est exactement ce que nous faisons. Nous investissons dans les gens, dans les entreprises, les infrastructures. C'est ce que nous voulons faire. C'est ce que, exactement, la chef de la troisième partie passe. C'est-à-dire créer des emplois, faire croître l'économie, aider les gens dans leurs défis au jour le jour. C'est le genre d'initiative qui est dans notre budget. C'est le travail que nous avons fait au cours des huit derniers mois. Nous avons continué de le faire. Et j'essaie que nous aurons la coopération des députés de la Chambre. Bien, le gouvernement veut un leadership du gouvernement. Ce qu'il voit, c'est-à-dire un jeu cynique, que ce soit un jeu politique pour que les chiffres aient de l'allure, ou de protéger leur, c'est comme un football politique, ils attendent mieux de leur gouvernement. quand est-ce que la première ministre va arrêter de jouer ces mêmes jeux politiques cyniques et mettre l'accent sur les résultats dont sont soucieux la population. Une fois de plus, je ne suis pas sûr si ce que la chef du troisième parti renvoie, mais si elle parle de l'annonce du ministre des Finances qu'il a faite hier sur l'atteinte avant-coups de nos objectifs que j'étais, s'il parle de la façon dont nous gérons notre système. Peut-être que vous voulez devenir un bénévole, M. le Président. La réalité est que le vérificateur général a signé les chiffres hier. Ceci devrait rassurer la chef du troisième parti, la population de l'Ontario, lorsque nous affirmons que le déficit maintenant est à 9,2 milliards de dollars et 5 milliards de dollars de moins qu'il avait été prévu, c'est-à-dire 600 millions de moins que dans le budget 2013. C'est la première fois en une décennie que les dépenses ont diminué. Les dépenses ont diminué. Nous avons des mesures de restriction budgétaires. C'est une bonne nouvelle. Arrêtez la pendule. Je vais mentionner le député de Renfrew et de Peterborough. Je ne veux pas y revenir. On a débattu du bureau de la responsabilité financière. Je sais que ce bureau aura des choses à dire sur vos calculs, comme la liste d'attente en soins à domicile, les primes d'assurance. Vous avez dit qu'elles allaient être diminuées, que l'emprunt chez les jeunes allait diminuer, que les soins de santé allaient être améliorés. Parce que, et selon vous, ceci fera une très belle manchette pour nous détourner des centrales à garde. Le gouvernement agit en matière de responsabilité, de création d'emplois et de soins, parce que nous, les néolémocrates, nous l'avons commandé. Les gens sont soucieux des résultats. Ils ont perdu confiance dans ce gouvernement. Est-ce que la première est prête à se soucier des résultats ou allons voir encore les mêmes jeux politiques des libéraux? Merci, M. le Président. Premièrement, je voudrais dire ceci. De ce côté de la Chambre, nous avons beaucoup de confiance au vérificateur général. Elle a signé les chiffres. Nous appuyons ceci. C'est pour ça que cette surveillance est si importante. Ce cynisme sur les mesures du gouvernement, nous sommes engagés à améliorer la vie des jeunes. Et tous les modifications que nous avons portées en éducation, et tout l'appui que nous avons mis en place pour les collectivités, que nous allons continuer à déployer le maternel à temps plein. Ce sont nos engagements envers l'avenir pour nous assurer que les investissements faibles améliorent la vie des jeunes à l'avenir. Les mesures de notre budget sont un prolongement de ceci. La chef du troisième parti a choisi qu'elle savait très bien qu'on voulait prendre des mesures. Nous avons pris des mesures nécessitement. Et ces mesures vont améliorer la vie des gens au jour au jour. La chef du troisième parti, M. le Président, ma question s'adresse à la Première ministre également. Est-ce que la Première ministre devrait s'assurer que le comité qui se mange sur les milliards dépensés dans les centrales à gaz, lorsqu'elle a rejeté d'enquête judiciaire, elle avait insisté que ce comité pourrait avoir leurs questions répondues. Ça ne s'est pas produit. Elle a refusé de dire en cette chose, si elle a fait faire quelque chose, est-ce que la Première ministre va élargir le mandat du comité pour qu'il n'y ait, au biais, elle va continuer l'interférence politique ou continuer à protéger ses petits amis du Parti libéral. M. le Président, ne pas plus, j'ai beaucoup de respect pour les procédures de cette Assemblée. Je ne contrôle pas le travail des comités. Donc, c'est très clair que le président du comité prenne leur avis, leur conseil de la greffière. Et la réalité est que, dans un Parlement, on ne contrôle pas les comités et les comités sont le reflet de la Chambre. En réalité, les néo-démocrates et les conservateurs sont en comité, sont majoritaires, ils peuvent assumer les décisions. Et pour moi, les comités devraient avoir l'occasion de poser les questions qu'ils peuvent poser. Je m'en remets au comité. Et j'espère que le comité fonctionnera et il pourra permettre aux questions qu'elles soient répondues. Et je laisse ça au comité pour faire ses délibérations. Complémentaire, M. le Président, hier, le premier ministre a dit que le comité de la justice avait sa bénédiction pour poser toutes les questions. C'est bien, c'est beau, mais la première ministre et sa bénédiction ne donnent pas des réponses aux entariens sur les questions bloquées en comité. Est-ce qu'on aura les questions? Puis, importe votre refus de reconnaître hier, la première ministre appuie-t-elle l'élargissement de ce comité? La première ministre va-t-elle accepter l'élargissement du mandat? Ou va-t-elle continuer à protéger ses petits amis du Parti libéral? Merci, M. le Président. Oui, je pense vraiment que le comité doit faire son travail. Et de mon point de vue, chaque personne ou membre du comité, ou chaque témoin qui a été demandé est venu se présenter devant le comité. Le comité a demandé aux gens de venir témoigner, puis les gens sont venus. Et donc, le comité a demandé des documents. Ils ont reçu des documents, plus de 55 000 documents. Et je ne vais pas tenir compte du sarcage. Oui, lorsque j'ai dit que le comité avait ma bénédiction, oui, le comité a ma bénédiction. Si le comité veut poser des questions, ils veulent prendre des décisions, c'est au comité avec des conseils de la greffière. Je crois que le comité a un mandat suffisamment élargi. Ils vont continuer leurs travaux sur cette voie. Très intéressant. La première ministre, elle veut qu'elle voulait de la transparence. Le 25 avril, oui, je vais être ouvert et transparent. Toutes les questions posées auront une réponse. Et le 16 avril, un jour, une première journée, lorsque je suis arrivé, et l'information, comment a-t-il demandé, doit être disponible. plus tôt cette semaine, elle a cité qu'elle devrait s'assurer que toutes les questions qui sont posées aient une réponse. Elle a dit la même chose encore aujourd'hui. Mais la première venue doit se rendre compte. On pose les questions sur l'interférence des libéraux auprès du président. Et elle va-t-elle s'assurer que les questions posées à ce sujet seront répondues premièrement aussi? Je suis certain que cet enjeu que le chef du troisième parti renvoie a été fait l'objet d'une décision. Je ne vais pas m'y aventurer. Mais le comité a l'autorité et le mandat de poser les questions qu'il souhaite poser avec l'avis de la greffière. S'il y a une discussion qui doit avoir lieu entre les chefs et les leaders parlementaires des trois partis, en tant que premier ministre, je suis... j'accepte. Les leaders parlementaires, les trois partis peuvent se rencontrer, peuvent discuter entre eux. Je demeure engagé à être ouvert et transparent sur cet enjeu. Comme je l'ai dit, s'il y a des questions qui sont posées, je veux que ces questions aient des réponses. C'est-à-dire, nous voulons ouvrir le processus. C'est pour ça que des cartons de documents et de papiers ont été rendus disponibles. Nouvelle question. C'est député de Nébien-Carton. Merci, M. le Président. Ma question s'intéresse également à la première finesse. Plutôt aujourd'hui, le groupe parlementaire ont adopté, pour avoir le coup, des négociations entre les enseignants et le coût estimé par le Toronto Sun était 500 millions de dollars. Il était très clair au comité des comptes publics que vous étiez divisé. Allez-vous être ouvert et transparent avec les contribuables et donner les coûts de l'entente de l'année dernière avec les enseignants. Et voulez-vous faire également de même et donner les coûts véritables et vous engager aujourd'hui envers le public que vous n'allez pas interférer avec la publication de ces coûts? Oui, merci. Je suis très heureuse de répondre à cette question parce qu'en fait, nous avons été ouverts concernant la considération financière. Nous avons annoncé en janvier 2013 qu'on avait réalisé des économies de 1,8 milliard de dollars dans les négociations. Nous continuons encore aujourd'hui à économiser 1,8 milliard de dollars. C'est clair, rien n'a changé. Nous sommes heureux et également par suite des discussions avec nos amis et les groupes d'enseignants et les groupes d'appui aux enseignants que nous avons. Nous avons atteint nos objectifs, c'est-à-dire un bon début d'année scolaire. Et je peux vous dire que les parents et les grands-parents à qui j'ai parlé au cours des derniers jours sont très heureux que nous avons que nous allons avoir un bon début d'année scolaire. Cette ministre ne m'a pas donné aucun coup. Ça fait six mois que je demande les coups de cette entente des enseignants. Pas une seule fois m'a donné la ventilation des coups de cette entente. Donc, en tant que maire, je suis inquiète lorsque le ministre de l'éducation dans cette chambre parle de l'éducation de nos écoles. Donc, il est très difficile pour nous de lui faire confiance parce qu'ils ne veulent pas nous donner les coups véritables de l'entente avec les enseignants. Je suis très inquiète parce que c'est la première ministre qui a fait une campagne pour avoir l'appui des syndicats des enseignants et qui a reçu des milliers de dollars de ce syndicat. Finalement, elle a abrogé la loi 115 à la demande du syndicat puis elle a changé de ministre de l'éducation. Les jeunes veulent avoir des enseignants et nous voulons, nous, dans cette chambre, avoir l'information sur ce qu'on tente avec les enseignants. Contrairement aux parties d'en face, oui, nous savons et nous comprenons que les enseignants veulent enseigner. Contrairement à eux. mais je dois dire ceci, lorsque les chiffres sont confus, la députée a dit que nous avons une facture de 100 millions de dollars, 300 millions de dollars, 500 millions de dollars, M. le Président. Je veux avoir les chiffres précis. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait créer un groupe pour établir les vrais coûts avec chaque poste budgétaire pour avoir les coûts précis des districts scolaires. Il y a encore deux postes budgétaires qui manquent et nous voulons avoir les coûts précis, le calcul précis de chaque poste budgétaire et nous allons le publier avec les coûts précis. je suis disposé à le faire, député de Nippelberg. Pour la première ministre, pendant plusieurs années, nous voulons avoir une réglementation des salons de bronzage. Pendant cinq ans, ce gouvernement a finalement le projet de loi à Languay. On connaît très bien les risques pour le cancer. M. le Président, ce projet de loi aurait pu être adopté en 2008, 2010 et 2012. Maintenant, le projet de loi, c'est encore un jeu politique sur le dos des patients de cancer. Si la première ministre ne joue pas un jeu politique, pourquoi elle n'a pas adopté ce projet de loi lorsque son gouvernement était majoritaire? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée, M. le Président, je demande à tous les députés de cette chambre de travailler ensemble pour la population de l'Ontario et nous avons une occasion d'adopter ce projet de loi. Avant la fin de septembre, nous voulons avoir l'appui des partis pour le faire. La députée d'en face et son engagement avec ce projet de loi sur le salon brancheur, elle appuie ce projet de loi qui a été déposé collièrement en 2008. Et depuis 2008, les patients de cancer attendent que nous prenions des mesures, des mesures que toutes les autres provinces ont prises. Nous voulons le faire avant le 30 septembre, donc il faut écarter les jeux politiques et faire ce travail et adopter ce projet de loi pour l'interdiction des salons de bronze qui avaient au moins de 18 ans. À cause, grâce au travail de l'association de mélanomes et de l'association canadienne de cancer, et s'il y a encore quelqu'un est retardé, il faudrait là une de tous les médias en détail. Personne n'a pas entravé l'adoption de ce projet de loi. Nous avons découvert la seule raison pour laquelle le gouvernement n'est plus intéressé, c'était les distraits des ontariens du scandale sur les centrales à gaz. Au lieu de donner des résultats aux ontariens, pourquoi la panière s'était plus intéressée à créer une crise alors que tout le monde est d'accord que le moment est venu d'adopter ce projet de loi. Ministre. Monsieur le président. C'est vous. C'est vous, s'il vous plaît. ministre de la santé des soins à long terme. Monsieur le président, le député de l'autre côté était présent à une conférence des médias ce matin-là qui a entendu qui étaient les gens qui défendaient l'adoption précoce de cette loi. La dissociation médicale d'Ontario, l'association du cancer sont tous d'accord pour dire que l'adoption de ce projet de loi est la bonne chose à faire. Merci. ministre, ministre, Monsieur le Président, ce projet de loi, un projet de loi semblable à celui-ci, a été présenté cinq fois, cinq fois. Toute la question du cancer, des dangers a été soulevée. Nous voulions que ce soit fait d'ici le 30 septembre. Je ne sais pas pourquoi les deux parties ne sont pas à nos côtés pour dire « Allons-y et adoptons ce projet de loi d'ici le 30 septembre ». La question du député de Ajax-Pickering. Merci, Monsieur le Président. La question pour la ministre de la Santé et des Soins longs-terms. Les parents, les familles dans ma communauté, Ajax-Pickering, veulent savoir si ce gouvernement est sérieux dans son engagement visant à protéger la santé de nos fils, de nos filles et de nos enfants. En mars, la ministre a introduit un projet de loi qui, si c'est adopté, allait restreindre l'accès au salon de bronzage de l'Ontario aux moins de 18 ans. Ma question est simple. Quand est-ce que la ministre s'attend à ce que cette loi puisse être adoptée? La ministre de la Santé, merci. J'aimerais remercier le député de Ajax-Pickering de cette importante question. Et comme on le disait, la loi sur la prévention du cancer de la peau couvre le terrain dont les trois parties ont traité, ont décidé que ça devait aller de l'avant. Il y a un consensus vaste quant à la voie à prendre. Hélas, ce projet de loi a été bloqué et n'a pas été de l'avant en raison du fait que les conservateurs ont prolongé le débat pendant 55 heures sur trois de ces projets de loi. Nous ne pouvons plus permettre cette obstruction. Le plus on attend, le pire ce sera pour nos jeunes. Nous allons donc proposer un programme à cet égard. Merci. Merci, M. le ministre. Des bonnes nouvelles pour tous les Ontariens. Ils ont l'occasion, donc, de voir ce projet de loi adopté rapidement. Il nous semble à tous, dans l'Assemblée, que nous sommes d'accord pour restreindre l'accès à ces salons de bronzage aux jeunes gens de l'Ontario. Comme vous aurez remarqué, ce projet de loi a été retardé pour aucune raison valable. La ministre pourrait-elle nous expliquer comment est-ce qu'elle va s'y prendre pour faire adopter ce projet de loi rapidement? Ministre, M. le Président, il semble qu'il y ait un appui assez vaste pour ce projet de loi pour de très bonnes raisons. Les dangers de l'exposition aux radiations artificielles pour les jeunes ont été bien documentés. M. le Président, le chef de l'opposition a décidé que ce n'était pas un enjeu important. Réalisé, M. le Président, le Président, le président H. le Président, le président H. le Président, le président H. et de l'交de eyebrows. aussi. Le député de Renfrew n'a pas entendu. C'est un avertissement. Finissez de répondre. Monsieur le Président, à la fin de la période de questions, nous allons donc proposer le député de Renfrew. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Nouvelle question. Monsieur le Président, j'ai une question pour la Première ministre. Quant au cercle de feu, votre gouvernement a parlé beaucoup de ce cercle de feu dans les projets, dans les discours du trône, les débats, les projets, aux réponses à des questions ici, à l'Assemblée. Malgré toutes ces paroles, on ne voit que très peu de progrès. En fait, récemment, on a même connu un recul, car les joueurs importants ont vu leurs opérations suspendues en raison de la décision de travailler à l'évaluation environnementale. Depuis que vous êtes chef de votre parti, avez-vous rencontré Cliffs dans Northrop ou KWJ, qui sont tous des joueurs importants qui vont créer des milliers d'emplois pour les Ontariens du cercle de feu? Merci beaucoup de la question. Oui, le cercle de feu est une occasion de développement économique très importante, pas seulement pour le nord de l'Ontario, mais pour toute la province. Nous travaillons de très près avec toutes les compagnies qui veulent y travailler, y compris les compagnies mentionnées par les députés. Ce qui est vraiment formidable, ce sont les bonnes nouvelles. Nous travaillons de près avec les Premières Nations pour arriver à une entente et nous y sommes pratiquement. Les négociations sont menées par M. Ray et nous avons demandé à M. Iacabuchi de continuer les négociations provinciales et nous allons de l'avant. C'est très positif. Les députés, peut-être, ne savent pas que les demandes d'examins judiciaires ont été, en fait, retirées et le processus va de l'avant avec M. Ray et M. Iacabuchi. C'est une question complexe et extraordinairement intéressante. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Bien, c'est dur pour le ministre d'offrir une question utile, une question posée à la Première ministre. Encore une fois, donc, face aux compagnies minières importantes qui ont connu des retards dans les processus d'approbation, vous insistez pour dire que le cercle de feu va de l'avant. Votre gouvernement voulait faire du Nord une priorité, avez-vous dit, mais on n'a rien vu comme changement véritable. Eh bien, le cercle de feu, c'est important. Il faut qu'il y ait des mesures véritables qui montrent que vous soyez engagé à la création d'emploi. Avec la décision du commissaire du territoire prise hier, pourquoi est-ce que vous pourriez continuer à dire que vous allez de l'avant avec ce projet? Ce qui est absolument crucial, c'est d'avoir l'appui des trois parties de l'Assemblée pour faire avancer le projet. L'information liée au retrait de la demande d'examens judiciaires, c'est important pour faire progresser les choses et nous sommes tous d'accord qu'il faut faire les choses correctement, ce qui veut dire bien faire les choses dès le départ pour que tous ceux qui y travaillent puissent en profiter, en fait. Et il est important aussi d'avoir des objectifs très clairs avec toutes les grandes sociétés qui travaillent à ce projet, que ce soit CLIFS, KWJ, Norrent ou Canada Corp. Nous sommes tous intéressés à faire les choses correctement et nous sommes encouragés par la décision de retirer l'examen judiciaire et nous examinons les choses de très près, nous suivons le dossier. C'est un projet formidable et c'est ça, en fait, c'est un projet vraiment extraordinaire. Ma question au ministre du transport et de l'infrastructure. Hier, nous avons appris que la proposition du ministre quant au transport en commun, Scarborough, n'a pas d'estimation détaillée, poserait des retards et d'un surchargement de la ligne Eglinton et exigerait la probation du conseil municipal et exigerait aussi des centaines de millions de dollars en coûts perdus et en surcoûts. Alors, comment est-ce que le ministre peut aller de la fin avec l'expansion de projet rempli d'obstacles et d'incertitudes? Monsieur le Président, ce qu'on a appris hier, c'est que ça n'a jamais été le plan du ministre. C'est un plan auquel Métrolix et la municipalité de Toronto ont travaillé depuis longtemps. C'est le même projet qui existe, en fait, depuis très longtemps. Je ne crois pas que vous puissiez vous rendre au site web de la municipalité sans voir ce projet. Nous avons posé la question à une question à la Ville. Est-ce que vous voulez un métro ou un transport rapide, une ligne de rail léger? Alors, on a posé la question. Mes collègues comme Monsieur Duiguit et beaucoup de mes députés de Scarborough m'ont dit, est-ce qu'on peut le faire? On l'a fait. On va le faire avec un minimum de changements possibles. Les seuls changements, c'est au sein du NPD. C'est tout ce qui s'est passé. Question complémentaire. Eh bien, ce qui survient, c'est ceci. Le ministre veut jouer dur par rapport à Métrolix en poussant de propositions qui, sans savoir combien de deniers publics seront gaspillés en annulant des contrats avec Bombardier et d'autres fournisseurs, sans le consentement du conseil municipal de Toronto quant aux coûts perdus et aux surcoûts et sans confirmation technique de la faisabilité du plan. Quel prix la Ville de Toronto? Le transport en commun, la CTT, Métrolix et les contribuables tairont pour l'arrogance et les plans égoïstes du ministre. Réponse. Eh bien, vous savez, Monsieur le Président, j'ai été accusée de bien des choses, d'être dure parfois, mais je n'attaque pas les gens comme les députés de l'autre côté viennent le faire, personnellement. Très rapidement, Monsieur le Président, je sais que les conservateurs, les NPD, aiment débattre la question des métros sans les bâtir. Et le député de 20 Spadania voudrait bien que l'on débatte de la question. Nous ne voulons plus débattre, nous en avons ras-le-bol. Nous voulons bâtir, nous ne sommes plus intéressés à discuter avec des politiciens qui veulent pourparler. Les gens d'Escarbo en ont marre, les gens en ont marre de la politique aérie, ils veulent leur métro à temps et selon les budgets. Il n'est plus temps de parler, Monsieur le Président, que l'on laisse des députés comme celui des tourbicots, continuer pour parler avec la Ville, mais ça suffit. Député de Scarborough-Gilwood. Merci Monsieur le Président. La question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. J'ai entendu de la part de plusieurs commettants chez moi, à Scarborough-Gilwood, qui habitent en logement coopératif, qu'ils ont dû se présenter devant les tribunaux concernant un enjeu de leur coopérative. Cette démarche est longue et chère pour ces gens qui habitent dans les coopératives. Parfois c'est prohibitif, en fait, pour tous. Ils sont frustrés que les locataires ont meilleur accès pour discuter du règlement des conflits avec la commission des locataires et des propriétaires. Monsieur le Président, par vous, mon ministre des Affaires municipales et du logement, pourriez-vous expliquer ce que le projet de loi pourrait faire pour réduire ces ennuis et ces coups. Merci Monsieur le Président. J'aimerais d'abord remercier le député de Scarborough-Gilwood de ces questions. C'est une question tout à fait opportune car le projet de loi sera présenté au comité aujourd'hui et nous avons plusieurs députés comme étant en coop. Il s'agit d'offrir donc un logement abordable aux ontariens de cette province. Les coopératives ont un processus de règlement des différends qui est cher et qui est long et lourd. C'est plus probable que la plupart des locataires et des propriétaires d'Ontario peuvent avoir accès à cet organe de règlement des différends sans passer par des démarches légales et juridiques complexes. C'est pourquoi nous voulons adopter ce projet de loi 14 permettant de résoudre ce genre de questions. Merci Monsieur le Président. J'aimerais poser la question à la Ministre par vous parce que certains commettants de Scarborough-Gilwood ne savent pas comment ce projet de loi diffère d'un projet de loi précédent. Ils ont entendu parler d'un amendement qui permettrait à la commission des proprières et locataires d'annuler les frais de demande. Et cela accroîtrait le nombre de cas et cela mènerait à des prolongements et moins de justice pour les locataires. Je sais, même si je commence, je suis débutante ici, je sais qu'il y a eu beaucoup de questions concernant cette affaire-là. Monsieur le Président, est-ce que la Ministre pourrait expliquer comment cette annulation des frais pourrait fonctionner et le raisonnement derrière cela? Ministre. Alors, je souhaite d'abord soulever le fait que la députée de Greenfield a déjà parlé de cet enjeu et je vais parler de l'amendement au projet de loi 14. La raison pour cela, c'est d'assurer une équité à tous les citoyens de l'Ontario, peu importe leurs revenus. Les demandeurs à la commission en ce moment doivent payer des frais, comme plusieurs autres tribunaux. Et les locataires qui ont très peu de revenus doivent choisir entre un recours devant la commission ou acheter des épiceries. Alors, cet amendement voudrait dire que tous les Ontariens, tous les citoyens auraient le même accès à la justice. député de Renfrew-Nepissing-Pembroke. Merci beaucoup. Mon question s'adresse à la Première ministre. Hier, votre ancien chef du personnel, David Livingston, a montré qu'il était amnésique, qu'il avait de la difficulté à vous rappeler de votre rôle dans le scandale de l'annulation des centrales au gaz. Il n'a eu aucun problème à effacer les courriels et à violer la loi sur la rétention des documents. Semaine après semaine, des membres de l'équipe libérale viennent témoigner devant le comité et sont tous amnésiques. Quand est-ce que vous allez commencer à prendre au sérieux cet abus des données publiques et demander à votre personnel de collaborer avec le comité et de nous donner des réponses? M. le Président, de ce côté de l'Assemblée, les députés à qui on a demandé de témoigner l'ont fait, y compris M. Livingston. Et pour revenir à une réponse que j'ai donnée hier, le fait que les conservateurs étaient si combativement opposés au projet de centrale et ont dit que lorsqu'ils formaient le gouvernement, ils allaient l'annuler. Et nous avons dit encore et encore une fois que ces candidats qui ont échoué, qui ont fait des appels robotisés, des communiqués de presse à qui on a demandé de parler de leurs coûts, de leurs estimations, de leurs analyses, aucun n'a voulu témoigner. Alors je demanderais dans sa complémentaire de nous dire quand est-ce qu'il va encourager les candidats des conservateurs à bien vouloir témoigner. M. le Président, Transparence vise les réponses et vous échouez misérablement. Le personnel actuel, ancien libéral, ont témoigné pour voir leur témoignage contredit par des bureaucrates, des fonctionnaires principaux. Leur courriel indiquant que les opérants du côté libéral voulaient modifier les plans sont révélés. Et les changements ne peuvent être apportés ici seulement. Votre chef ou leader parlementaire doit s'engager à inclure des questions concernant vos opérateurs libéraux qui tentent d'influencer les questions au comité. Votre chef ou leader, vous asseoir s'il vous plaît. C'est très difficile d'ici. Alors j'ai déjà dit et pour la deuxième fois, je vais demander au député de reformuler sa question et d'inclure la réponse qu'il désire avoir dans la question. Comme j'ai dit précédemment, est-ce que vous allez dire à vos équipes et à vos conseillers de pouvoir retrouver la mémoire et de pouvoir enfin dire la vérité ? C'est un peu désolant de voir cette démagogie dans laquelle l'opposition se lance ce matin. Alors voilà une personne qui connaît très bien la procédure de la chambre et nous avons donc un problème qui a été traité par le comité sur la justice et le leader parlementaire a décidé que ce serait donc approprié de pouvoir aller de l'avant avec donc une motion de privilège. Alors d'autres personnes ont choisi de parler d'autre chose. Nous savons qu'il y a des informations qui ne sont pas disponibles. Alors le député a présenté cette information à travers une lettre et vous, Monsieur le Président, vous avez donné déjà votre décision. Alors maintenant, les députés d'en face veulent avoir d'autres discussions à ce sujet. Je pense que les discussions que nous avons eues jusqu'à présent étaient très instructives. Nous avons véritablement pu comprendre quelle était la situation. Alors je pense que maintenant, je ne suis pas sûre que ça vaille la peine d'avoir d'autres discussions. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci à la ministre de la Santé des soins de longue durée. Nous savons que dans ma circonscription, il y a des personnes qui ont véritablement besoin de soins. Après plusieurs années de service, l'hôpital qui fournit les soins maintenant est en train de tomber en morceaux pratiquement. Alors on va mettre en place un centre qui est beaucoup plus petit, qui va pouvoir fournir les soins. Et nous avons ici un mandat de pouvoir fournir les soins à toute la population. Mais nous savons qu'il y a d'autres centres qui existent. Alors est-ce que la ministre va monter du leadership ? Et est-ce qu'elle va véritablement fournir les services nécessaires à la population ? Ou est-ce qu'elle est d'accord avec la politique locale comme quoi il faut éliminer les services pour le soin des pieds et pour la santé dentaire ? La ministre, je suis ravie de pouvoir donner la bienvenue aux députés des centres de fourniture de soins. Nous avons investi dans 19 nouveaux centres de fourniture de soins dans notre province. C'est un modèle excellent, Monsieur le Président, qui fournit des soins globaux pour toutes les personnes qui en ont besoin. Alors je sais que ces centres et les centres de fourniture de soins travaillent tous ensemble pour pouvoir trouver un terrain d'attente. Et je demande à ces centres de continuer de travailler ensemble pour pouvoir continuer de fournir les soins nécessaires. Et pour que nous puissions répondre aux besoins des personnes de Hamilton. Question complémentaire. Ma porte-parole pour la santé a demandé à la ministre de pouvoir répondre à ce besoin. Alors maintenant, ce n'est pas le cas. Le centre, le calque ne travaille pas avec le centre de fourniture des soins. Et il y a des gendarmes en circonscription qui ont besoin de soins vitaux pour le soin du pied et les soins dentaires. Alors c'est une situation inacceptable. La ministre n'a rien fait pendant longtemps. Et alors je lui demande de façon très spécifique, est-ce qu'elle pense ou elle ne pense pas que ces personnes, que ces centres doivent avoir un mandat qui inclut le soin du pied et le soin dentaire ? Et si elle pense que ce ne soit pas le cas, il faut qu'elle fasse en sorte que les gens de notre province reçoivent les soins de santé qu'ils méritent. La ministre. Notre engagement vis-à-vis des centres de santé est clair. Nous avons doublé les centres de soins. Nous avons doublé les financements. Nous avons augmenté le financement de 140%. Et malgré tout, les centres urbains doivent continuer à travailler avec les calques. C'est quelque chose qui est très important. Et je demande aux centres communautaires de continuer et de travailler avec les calques. C'est quelque chose que nous avons fait avant et que nous allons continuer de faire. Nouvelle question. Le député de Scarborough Ridge River. Merci Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre pour les services à l'enfance. Je suis fière de l'engagement de notre gouvernement pour réduire la pauvreté à l'Ontario. Nous avons vu tous les efforts pour la stratégie de réduction de la pauvreté, qui est une stratégie qui vise à aider les enfants et les appuyer pour faire face à leurs besoins. Il y a la possibilité de donner véritablement l'opportunité aux jeunes d'atteindre leur potentiel. Il est nécessaire de pouvoir améliorer la situation. Ma question, Monsieur le Président, est quels ont été les résultats aujourd'hui pour la stratégie de réduction de la pauvreté et comment cela aide les familles ontariennes ? Le ministre des services à l'enfance. La ministre des services à l'enfance. Merci Monsieur le Président et merci aux députés pour cette question qui est très importante. C'est une question qui est très importante pour beaucoup de députés et pour toute la province. Nous avons mis en œuvre une stratégie pour la réduction de la pauvreté pour aider les jeunes. Les données actuelles montrent que 61 000 enfants ne sont pas tombés dans la pauvreté grâce à cette stratégie. Et de plus, 47 000 enfants ont été sortis de la pauvreté. Je suis très fière de ces résultats. Par exemple, nous avons aidé 950 000 enfants et plus de 170 000 familles pour pouvoir sortir de la pauvreté. Grâce à cette stratégie, nous estimons que plus de 35 000 enfants ont reçu des aides pour pouvoir faire face à des problèmes de santé mentale. Et c'est cela qui vise à aider les communautés de partout en Ontario. Question complémentaire. Merci. J'aimerais remercier la ministre pour sa réponse. Et je suis ravie de voir que nous restons engagés pour réduire la pauvreté et qu'il y a des stratégies pour obtenir les résultats pour les familles en Ontario. En 2009, ce gouvernement a montré son engagement à long terme pour combattre la pauvreté grâce à la stratégie pour la réduction de la pauvreté. Nous savions qu'une nouvelle stratégie serait développée tous les 5 ans. Ce que je comprends est que lors des consultations, il y a eu en fait des consultations partout dans la province, et qu'on a défini une nouvelle stratégie visant à réduire encore la pauvreté lors des 5 prochaines années. Je sais qu'il va y avoir des consultations publiques le mois prochain avec d'autres députés pour pouvoir recevoir des informations précieuses de la population concernant cette stratégie. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre ? Le président. Le député de Hamilton Mountain. Le député de Hamilton, Stony Creek. Alors, s'il vous plaît. Continuez, s'il vous plaît. Est-ce que la ministre pourrait informer la Chambre concernant les progrès sur ces consultations et sur les mesures qu'ont été entreprises pour réduire la pauvreté dans cette province ? La ministre. Merci Monsieur le Président et encore merci aux députés. Alors, j'aimerais dire que je suis fière de ce que ce gouvernement a fait pour mettre en œuvre la première stratégie pour la réduction de la pauvreté de ce gouvernement. C'est une loi visant à réduire la pauvreté et nous travaillons pour pouvoir réduire la misère dans les familles ontariennes. Nous sommes en train de développer notre deuxième stratégie et personnellement, j'ai participé le 6 août à des consultations publiques à Windsor. Et ce que je souhaite souligner, que les gens sont ravis d'avoir l'occasion de pouvoir fournir un retour d'information sur ce problème. Et c'est un problème qui est très important. La pauvreté est un problème très complexe et nous devons entendre la voix de tout un chacun. Nous savons que si nous entendons les opinions de différentes personnes, nous pouvons mettre en place les mesures nécessaires. L'Ontario doit pouvoir participer à ces consultations et nous voulons entendre la voix de notre population. Nous savons qu'il y a beaucoup à faire. Nouvelle question. La députée de Wittbioche. Question pour la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Madame la ministre, beaucoup d'Ontariens vivent avec la fibrose pulmonaire et ces personnes n'ont pas la possibilité d'obtenir les soins pour cette maladie. Nous avons vu que la gestion de ces symptômes n'est pas facile et les patients ont demandé d'avoir accès à des programmes qui les aident à soigner leur maladie, mais n'ont pas reçu de permission ni de réponse pour le refus. Alors, ces personnes vivent avec ces maladies depuis longtemps. Et maintenant, il n'y a pas d'indication concernant quand une décision va être prise à ce sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez parler à notre comité pour nous dire quand est-ce que nous pouvons attendre une réponse positive concernant les financements pour trouver des soins à cette maladie le plus rapidement possible ? Merci, Monsieur le Président. Je souhaite remercier les personnes qui défendent l'utilisation de ces nouveaux médicaments pour soigner cette fibrose. Ce ne sont pas des décisions politiques. Nous prenons des décisions sur les financements que nous devons donner à certains médicaments sur la base des preuves médicales qui sont fournies. Voilà comment nous prenons les décisions sur quels médicaments nous allons financer. Alors, le comité pour le financement aux médicaments nous a recommandé de ne pas financer le médicament qui s'appelle expriate parce qu'il n'y a pas eu de résultats positifs cohérents. Donc, maintenant, nous attendons d'autres preuves pour pouvoir décider quels médicaments financer. Et pour l'instant, donc, il n'y a pas de décision là-dessus. Donc, nous sommes ouverts à toute preuve ultérieure. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas financer ce médicament. Le député de Thémy James Bay, pour une question de règlement, je demande le consentement unanime pour pouvoir proposer une motion concernant la loi sur les lits de brisage artificiel pour que ce projet de loi passe en deuxième lecture. Le député de Thémy James Bay a demandé le consentement unanimement de lancer la deuxième lecture du projet de loi sur les lits de brisage artificiel sans débat. Est-ce que la Chambre est d'accord? Oui, d'accord, approuvé. Le 19 mars 2013, Mme Matthews a proposé la deuxième lecture du projet de loi 30. Fait-il à la Chambre d'adopter la mention? Adopté. Deuxième lecture du projet de loi. Voulez-vous demander la troisième lecture de ce projet de loi? Oui. J'ai entendu un nom. 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 Je ne sais pas si le député de Renfrew se souvient de quelque chose, mais j'espère que oui, et je pense qu'il s'en souvient. Alors, nous devons terminer ce que nous avons commencé. Donc, ce projet de loi a été... On a proposé la deuxième lecture. Donc, la ministre peut envoyer le comité, peut envoyer le projet de loi à un comité, si elle le désire. Excusez-moi, si vous voulez. J'ai bien compris. Mais cela... La ministre peut changer d'avis, mais il faut que je lui donne la parole. Monsieur le Président, j'aimerais que ce projet de loi aille devant le comité sur les affaires générales du gouvernement. La ministre de la Santé, je demande le consentement unanime pour que le projet de loi 30 aille une troisième lecture. Ce projet de loi concernant les lits de bronzage artificiel. Peut-être que nous allons parvenir à notre but. Ensuite, la ministre demande le consentement unanime pour aller à la troisième lecture. Donc, si on va directement à la troisième lecture, ça veut dire que le projet de loi ne va pas être examiné par le comité. Alors, est-ce que nous avons le consentement unanime ? J'ai entendu un non. Alors, dressez-vous, s'il vous plaît. Le projet de loi va être examiné par le comité des affaires générales du gouvernement. La séance est levée jusqu'à 3h cet après-midi.